Dans cette vidéo, vous apprendrez à dessiner l'état de transition d'une étape dans une réaction à partir des réactifs et des produits de cette étape. L'état de transition est le moment dans la réaction où se forment et se brisent les liaisons. L'état de transition correspond au point d'énergie le plus élevé entre les réactifs et les produits d'une étape donnée. La formation des liaisons peut être plus ou moins déterminée et l'étendue de la formation de la rupture des liaisons dépend du profil énergétique de la réaction. Dans cet exemple, le mécanisme et les flèches indiquant le mouvement des électrons ont été dessinés pour nous. Notre but est de représenter la structure de l'état de transition. À quoi ressemblent les molécules à ce point? On dessine d'abord tous les composants qui demeurent les mêmes des réactifs aux produits. Il n'est pas nécessaire d'indiquer les électrons non liants ou les atomes d'hydrogène qui ne participent pas directement à la réaction. On dessine ensuite les lignes pointillées pour toutes les liaisons qui se forment et se rompent au cours de la réaction. Elles représentent des liaisons partielles. Par exemple, la flèche courbée à l'extrême gauche indique que la liaison entre le carbone et l'oxygène se brise. On dessine donc une liaison sigma-partielle dans l'état de transition. La flèche courbée à l'extrême droite indique qu'une liaison pi se forme entre le carbone et l'azote. On dessine donc une liaison pi-partielle dans l'état de transition. On ajoute les symboles delta-négatif et delta-positif partout où une des structures possède une charge négative ou positive. Ils représentent l'accumulation de charges dans l'état de transition. Par exemple, l'atome d'oxygène est positif dans le réactif et neutre dans le produit. Dans l'état de transition, il n'a qu'une charge positive partielle lorsqu'il commence à accepter la densité électronique de la liaison entre le carbone et l'oxygène. On place l'ensemble de la structure entre crochets. On ajoute le symbole de l'état de transition, une double croix. Finalement, on indique la charge globale à côté du symbole d'état de transition. Quelle est la charge globale de cet état de transition? Ici, la charge globale est plus 1. La géométrie ou la conformation de l'état de transition est également très importante. Par exemple, les états de transition sous forme de noyaux à six éléments se trouvent souvent en conformation chaise. Étant donné le nombre de différentes variables dont vous venez tenir compte, vous utiliserez la géométrie dans vos cours lorsque vous apprendrez chaque réaction. C'est donc tout! Dans cette vidéo, vous avez appris à dessiner la structure de l'état de transition d'une étape de mécanisme à partir des réactifs et des produits. Il est important d'illustrer les liaisons qui se forment et qui se rompent au moyen de lignes pointillées, d'indiquer les charges partielles, de placer la structure entre crochets, de dessiner le symbole de l'état de transition et d'indiquer la charge globale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !